hello à tous c'est camille on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ça sera un petit retour de course de chez Lidl j'ai le ticket ici et les produits donc dans un sac derrière là et un sac par terre je vous montre tout ça sachant que c'est des petites courses d'appoint que logiquement j'avais commencé à faire un drive mais j'ai pas été jusqu'au bout mais comme on avait besoin de deux trois petites choses avec mon chéri on a été faire deux trois courses mais vraiment très vite on a mis moins d'une demi-heure je vous le dis tout de suite c'est rapide nous c'est ce qu'on veut ce qu'on prend en général on a l'habitude et on commence à connaître ce qui est pratique avec Lidl c'est que c'est pas très grand et du coup on sait où va dans les rayons on commence tout de suite alors je vous le dis on en a eu pour 35,91€ mon chéri a déjà pris certains produits pour aller préparer notre repas du midi dont un paquet de pain de mie il s'est pris des petits 3d vous savez les petits tubes 3d pour grignoter pendant qu'il fait il a pris des petits fromages je pense que je vous ai déjà montré c'est des fromages à croque monsieur je crois voilà croque monsieur en burger dans un paquet tout simple et il a pris du blanc de dinde du blanc de poulet mais ça comme il en a pris plusieurs je devrais le retrouver dans le sac sachant que on s'est organisé en deux équipes entre guillemets moi j'ai été faire tout ce qui n'était pas frais entre voilà et lui il a pris un peu ce qui était plus frais sachant qu'après on a mixé moi j'ai repris les choses que lui n'avait pas pris on commence donc tout de suite ce petit retour de course l'idéal voilà le papier toilette ça c'est la base il en fallait donc j'en ai repris il va très bien alors est-ce que je vous donne les prix en même temps je suis pas sûre parce que ça va être un peu la galère je vous redirai après un peu les prix ou soit je vous les mettrai je sais pas trop j'ai repris mes gâteaux c'est la vie cela j'adore j'ai repris pour mon chéri des bonbons comme ça c'est un genre de langue de chat typique il adore normalement dans les magasins ça doit être du luthi ou des trucs comme ça mais ça lui va très bien je me suis pris deux pains au chocolat lui n'en mange plus il fait attention un peu je vous ai pris une baguette de pain je crois que c'est du rustique voilà parce que le pain de l'idèle il est très bon quand on mange dans la journée je pense que je ferai peut-être un petit truc avec ce soir vu que là du coup on va manger des croques monsieur dont le pain de nous j'ai repris de la poudre d'amandes je sais pas si j'en avais en stock ou pas je cherchais de la poudre de noisette et j'en ai pas trouvé donc le poudre d'amandes ça fera très bien à faire pour la pâtisserie pour les tartes c'est super bon toujours pour la pâtisserie je suis désolée de m'avoir me pencher c'est pas terrible pour la pâtisserie tout ça tout ça je vais mettre une chaise là j'improvise parce qu'on a un peu changé j'ai un peu changé l'idée encore pour faire le retour de course du sucre en poudre pâtisserie oblige pâtisserie la suite de la farine farine de blé tout simple donc c'est de la T45 1 kg ça va très bien et enfin j'ai pris ça parce que c'était en promo c'est trois boîtes de mouchoirs comme ça j'ai jamais pris ceux de Lidl moi j'aime bien ceux de Leclerc la boîte verte toute douce je pense que c'est un genre à l'aloe vera un truc comme ça donc cela on tastera voilà si c'est bien je reprendrai ceux là c'était en promo c'était les trois boîtes je les trouve stylées les boîtes en plus ça gâcherait donc voilà et voilà le premier sac est eu dévoyé ça va très vite alors pour le sac qui est derrière moi je vais prendre des places je suis désolée pour le bruit de chaise voilà c'est le sac qu'on gèle alors on a pris des aliments de poulet donc c'est deux paquets derrière donc ce qui est bien c'est que vous pouvez en prendre soit un soit les deux combien vous êtes pour faire votre repas il y a deux fois 200 g voilà donc en plus c'est filipole la quantité pour deux c'est bien donc c'est ce que je vous disais il a dû déjà reprendre un autre mais c'est du blanc de dinde donc il y a quatre tranches de blanc de dinde voilà il y a deux paquets donc il y en avait un troisième qui est déjà en train d'être préparé j'ai pris ça fait longtemps qu'on en a pas mangé j'ai pris des knacks de poulet voilà ça pour mettre dans des torpes pour manger comme ça avec des pâtes de la purée ça va nickel il y en a dix dedans ouais fume au bois d'être fine de poulet après j'ai pris un petit peu de viande on mange pas souvent mais ça je sais ce que j'ai oublié de reprendre je voulais reprendre de la chaplure mais je mettrais dans le drive c'est pas grave des aiguillettes de poulet donc il y a 400 g donc c'est bien pour nous deux 400 g c'est nickel ça fait un ou deux repas ça dépend si on a beaucoup fait en pas voilà des aiguillettes de poulet j'ai vu qu'il y avait des du poulet comme ça mais c'est pas des aiguillettes il y a encore plus petites tranches parce qu'elle c'est déjà des fines mais encore plus petites en promo mais j'ai du temps que je prends celle-là ça me va très bien il y avait pas beaucoup d'écart entre les deux de la salade voilà donc laitue iceberg et à 300 g voilà je suis désolée vous voyez en ombre j'avoue que je peux lancer le produit parce que la fenêtre elle est juste là et du coup ça fait de là on a repris la mozzarela parce que la mozzarela c'est la vie en ce moment quand on sait pas quoi faire en fait tomate mozza très bien avec un petit truc à côté mais voilà alors oui j'avais pas pu le repasser il faut que je refasse tout mon drive je vous le dis parce que j'avais pas prévu qu'on aille faire des courses mais du coup ça j'en avais mis dans le drive donc c'est des tranches de mas d'âme classique et il a pris le gros paquet de 10 tranches parce que ça on aime bien manger ça va bien dans les sandwichs dans même comme ça donc c'est super pratique on en met un peu partout voilà il y a 300 g ensuite 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 je lui ai dit se prendre du taboulet donc il a pris du taboulet au poulet pareil je crois qu'il y a 300 g 500 g de taboulet au poulet vous voyez comme ça c'est tout la marque l'idéal on a rien pris de marque voilà ça pour dépanner le midi ça va très bien pour lui quand il part au boulot et qu'il a pas le temps de se faire en manger il prend ça et ça va faire ah bah il en a pris deux alors voilà le fromage que je vous disais il a dû prendre deux paquets c'est ça c'est du fromage comme ça chez l'idéal c'est ça donc c'est du fromage à croque monsieur d'y tranche 200 g voilà ça c'est pareil celui là il est très bon ça nous va très bien donc voilà j'ai repris parce que je l'ai quasiment fini hier en faisant une petite quiche petite pâte on va dire la pâte pour faire la quiche vous avez vu j'en ai pas repris on a presque fini vous avez vu j'ai pas repris de pâte industrielle parce que maintenant je me mets à les faire un peu moi même je sais les faire pas forcément très très bonne à chaque fois mais je sais les faire il faut juste avoir les ingrédients donc j'ai repris une plaquette de beurre comme ça pour cuisiner beurre extra fin doux et comme on en avait plus non plus pour tartiner et que je préfère un comme ça pour tartiner j'ai repris celui là du coup le beurre tendre doux facile à tartiner et je crois qu'on est pas mal et le dernier truc sur lequel on a craqué mais qui n'est pas raisonnable mais qu'on a craqué quand même oh le truc il est super beau ce sont des rostis voilà je cherche en français où est-ce que c'est écrit des beignets à la pomme de terre voici des rostis il y a à mon avis environ 1 kg 1,5 kg carrément voilà de 23 rostis c'est des super gros vous voyez par rapport à maman c'est des gros voilà un paquet comme ça de rostis prété en promo format et succès et voilà voilà il y avait une deuxième moitié là le sac est vide les deux sacs sont vides donc voilà pour ce petit retour de course vous avez vu très simple c'est de la pointe comme je vous disais je prépare un drive et donc du coup là je vais le faire en complément en modification par rapport à ce qu'on a acheté forcément je vais pas racheter de la farine si on en a pris tout simplement et voilà en fonction des courses aussi qu'il y a de disponible je vais regarder et donc on en a eu pour 35,91€ exactement le produit le plus cher à mon avis c'était le poulet c'est ça c'était les aiguillettes de poulet donc 3,45€ et le produit le moins cher alors c'est le même prix c'est la baguette de pain et la mozzarella c'est 59 centimes les deux c'est 50 centimes voilà après on a le beurre le beurre tendre doux je pense que c'est celui-là 1,89€ le fromage à croque monsieur 79 centimes le beurre doux extra fin ça doit être celui-là 1,75€ le taboulet 1,95€ le mas d'âme en tranche 1,89€ le blanc ah non c'était du blanc de poulet donc il l'a pris là-bas vous savez des tranches du blanc de poulet donc là il y en avait pour 1,45€ le blanc de d'âme pour les 4 tranches c'est à 1,25€ le parmi le gros paquet de parmi des tranches bien carrées 94 centimes ça vaut le coup la mozzarella comme je vous disais 59 centimes les galettes de pâte de terre 2€ on va dire 1,99€ les knacks de poulet 1,23€ les allumettes de poulet 1,52€ donc les aiguillettes ce que je vous disais là vraiment le poulet la viande pas les trucs je sais pas comment vous le dire c'était 3,45€ le paquet de 3 mouchoirs 1,50€ voilà les amandes ça ça coûte cher 2,39€ la farine 49 centimes le sucre en poudre 69 centimes les 12 rouleaux de papier toilette je regardais par terre pour être sûr 2,05€ les 2 pains au chocolat donc 35 centimes fois 2 ah bah c'était ça le moins cher c'était les pains au chocolat j'avais pas vu la baguette 59 centimes les bonbons qui piquent genre langue de chat 1,07€ mes gâteaux au chocolat que j'adore 99 centimes et les fameux 3D au fromage qui sont en train d'être à manger j'entends derrière que ça cagnotte 1,13€ voilà c'était un petit retour de course donc j'espère qu'il vous aura plu j'essaierai de vous montrer le drive quand on l'aura quand je l'aurai validé quand on aura été quand on aura été le récupérer soit lui soit moi soit nous deux et puis voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous fais des gros bisous et je vous dis à les autres d'une prochaine vidéo salut salut ciao ciao Sous-titrage ST' 501